Ecologie à M. Uka. Merci M. le Président, mes chers collègues. En préambule, le groupe Europe Écologie Les Verts souhaite faire part de sa déception quant à la diversité des intervenants, notamment sur le genre. On aurait souhaité voir plus d'hommes intervenir sur cette thématique car... Car ce n'est pas une thématique réservée et les femmes ne sont pas seules condamnées à lutter et à défendre cette thématique. Alors, mes chers collègues, il nous est soumis aujourd'hui le vote d'une convention cadre entre la région Rhône-Alpes et l'Etat intitulée Rhône-Alpes, territoire d'excellence en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Notre groupe salue bien évidemment cette initiative, même si ça a été abordé tout à l'heure, nous souhaitons quand même exprimer un petit regret ou un gros regret, ça dépend, en ce qui concerne les délais contraints de l'Etat qui ont forcé la précipitation de la signature de cette convention et qui a fait que le travail collectif au sein des commissions n'ont pas réellement eu lieu. Alors, notre groupe souhaite rappeler quand même que sous le mandat précédent, un vœu demandant à la région de signer la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale élaborée par le Conseil des communes et des régions d'Europe et cette convention a été approuvée par la collectivité en 2008. La région Rhône-Alpes est donc en effet engagée sur cette thématique depuis de nombreuses années, sur la thématique du genre. A titre d'exemple, en 2005, avec le vote du plan régional pour l'emploi centré sur les enjeux autour des questions de mixité et d'égalité professionnelle, ou encore avec la mise en place du carène au féminin qui a fait l'objet d'une évaluation en 2010 et qui a permis de constater l'augmentation du nombre de bénéficiaires sur deux ans de plus de 73% pour le porter à 362 bénéficiaires en 2009, avec cependant une répartition géographique qui est très différente de ce qui peut l'être sur les carèdes en général. Nous avons constaté effectivement une forte représentation au sein des départements de l'Ain et de l'Isère, une sous-représentation du Rhône, une absence pour l'Ardèche, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie. Alors, il serait peut-être important de voir si cette tendance a évolué, est-ce qu'elle s'est inversée. Nous pouvons aussi, à titre d'exemple, donner la mise en place du prix Égalité Rhône-Alpes, ou encore la mise en place de la mission d'animation régionale pour la mixité et l'égalité professionnelle. En octobre dernier, Madame la conseillère déléguée, vous nous avez présenté, lors de la quinzaine de l'égalité, un plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes. La région s'est alors fixée trois grands axes. Premièrement, être actrice de l'égalité femmes-hommes, en étant notamment fédératrice sur les territoires, avec la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes pour un véritable développement durable de nos territoires, avec la culture pour toutes et tous, avec la question de l'égalité professionnelle, etc. Le deuxième axe, c'est la détermination de notre collectivité à intégrer l'égalité dans ses politiques publiques. Et le troisième axe, enfin, c'est d'être une collectivité employeuse exemplaire. La mise en place, par exemple, d'une crèche inter-entreprise pour la collectivité, c'est bien, mais 25 places disponibles, au vu des besoins et du nombre d'agents, nous semblent bien insuffisants. Sensibiliser aussi les agents à la politique du genre de la région, et enfin, inscrire dans le plan de formation des sessions à la politique du genre et d'égalité entre les femmes et les hommes. Il est donc clair que nous agissons au sein de notre région pour faire avancer les choses. Et cette nouvelle convention signée entre la région Rhône-Alpes et l'Etat est bien sûr un plus, notamment sur la lutte contre les stéréotypes, mais aussi pour développer la mixité dans les filières et les métiers. Toutefois, il faut quand même se rendre à l'évidence, mes chers collègues, sans moyens financiers, bien qu'il soit prévu 12 millions d'euros au niveau national en mobilisant les fonds FSE, donc le Fonds social européen et le concours de l'Etat, sans moyens financiers, cette politique ne sera pas efficace. C'est pourquoi notre groupe s'interroge sur les moyens financiers supplémentaires, et je tiens à souligner supplémentaires, en plus de ce que nous faisons déjà, que la région mettra dans le cadre de cette nouvelle charte pour soutenir concrètement l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une convention trop importante pour que la région ne s'engage pas davantage financièrement. Il nous faut donc, tous ensemble, et au-delà des clivages politiques, voter lors du prochain budget régional une aide substantielle sur cette thématique. Madame la conseillère déléguée, nous souhaiterions savoir si, dans le cadre de votre délégation, vous avez prévu de présenter prochainement une délibération sur cette problématique afin de favoriser une véritable politique de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans notre région. Dans les actions proposées, vous souhaitez que la région fasse le bilan de la mobilisation de cette mesure. Nous souhaiterions savoir si nous disposons d'une évaluation politique régionale égalité femmes-hommes et si la réponse à cette question est non, il apparaît opportun pour notre groupe que l'exécutif mette en place rapidement une évaluation pour identifier la pertinence des dispositifs déployés sur la région, les résultats obtenus, ainsi que les éventuelles modifications à apporter pour les rendre plus efficaces. Cette évaluation sera par la même occasion pour notre institution de mettre en évidence en interne sur cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes la pertinence sur l'égalité professionnelle. Je me répète, mais cette thématique est trop importante pour que notre collectivité ne soit pas exemplaire elle-même. En effet, il nous faut appliquer à nous-mêmes ce que nous demandons aux autres et notamment aux entreprises. Pour terminer, mes chers collègues, notre groupe Europe Écologie Les Verts souhaite que la région ait une représentation plus importante au sein du comité de pilotage chargé de piloter et de suivre la mise en oeuvre de cette charte. En effet, un seul représentant au sein de ce comité de la région nous semble trop insuffisant et c'est pourquoi nous souhaitons et nous proposons, madame la conseillère déléguée, que d'autres membres de l'Assemblée puissent y siéger. Le groupe Europe Écologie Les Verts votera bien évidemment ce rapport et appelle de ses voeux et ses deux mises en cette période pour que, enfin, la politique de la région Rhône-Alpes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes soit à la hauteur des multiples enjeux dans notre pays et plus particulièrement pour les Rhône-Alpines et les Rhône-Alpins. Je vous remercie. Merci, monsieur Hucard. Madame Dornaneau, pour le groupe.